Bonjour, 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 je me présente pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Ben et je suis simplement humain, citoyen et j'ai décidé qu'en cette période de confinement que j'allais poster des petites capsules et partager mes expériences, mon ressenti, mes idées, mes réflexions et les partager et si ça peut aider mon prochain, au moins un, je me dis que j'aurai réussi mon confinement. Et la deuxième idée, c'est de me dire que je suis rentré avec un état d'esprit dans le confinement et j'espère en sortir différent parce que ça voudrait dire que je suis vivant et que je pense qu'on ne verra pas la vie de la même façon. J'aime m'entendre dire cela et c'est une façon de me motiver aussi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite et voilà, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, etc. etc. et c'était assez… Bon, j'avais le choix entre continuer avec Monsieur Seul ou parler d'un autre thème, mais finalement, Monsieur Seul hier en a fait sa connaissance et maintenant qu'on a laissé un petit peu de place à l'intérieur de nous, le silence est d'or, c'est l'ancien ce qu'on entend essentiel. Je vous avais dit que Monsieur Seul avait des amis intérieurs et aujourd'hui, un de ses premiers habités va venir s'exprimer avec vous. Il n'a pas l'habitude, ce n'est pas son habitude de parler en public, mais il a décidé de sortir de son confinement, confinement intégral et de venir vous parler. Et juste après, je finirai avec deux extraits de chansons, une qui confie pour honorer cet état d'être, cette amie intérieure qu'on a tous en nous d'ailleurs. Et puis, je finirai avec une chanson d'amour très ancienne qui est toujours à l'ordre du jour, une chanson d'amour et d'espoir. Et vous aurez compris, je vous demanderai juste de changer le mot, un des mots de la chanson par le mot amour et vous comprendrez. Je vous souhaite un beau moment. Bonjour, bonjour, bonjour messieurs dames, bonjour les enfants, bonjour les grands enfants de la terre. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de venir vous parler parce que, parce que, parce que, comme on m'a dit déjà, parce que il était temps que je viens. Parce qu'avant le confinement et même pendant le confinement et je pense qu'après, il y en a très peu qui font attention à moi. Il y en a très très peu qui savent que j'existe ou en tout cas qui ont entendu parler de moi, mais ils ne savent pas comment, comment agir avec moi à l'intérieur d'eux. Ils ne savent pas. Et moi, je me suis dit, eh ben, j'ai une responsabilité, c'est le moment ou jamais de communiquer, de parler avec vous. Jamais j'ai parlé à l'extérieur en public, jamais, jamais, jamais. Ça va être la première fois. Et moi, eh ben, ça me fait plaisir de venir pour une fois comme ça, parler à un grand nombre et puis de me présenter à vous parce que Monsieur Seul, il avait raison. Si vous faites de l'espace, si vous êtes un peu plus en silence, plus calme, plus rassurant, eh ben, vous pouvez m'entendre et puis vous pouvez me permettre de vous aider à avancer dans la vie. Eh ben, maintenant, vous avez peut-être compris. Moi, je suis, vous, cher enfant de la terre, chers grands enfants, eh ben, moi, je suis l'enfant intérieur. Oui, je suis l'enfant intérieur, cet enfant qui veut grandir, qui veut grandir, grandir, grandir en vous permet, et qui vous permet d'être heureux. Mais vous ne savez pas que j'existe. Ben oui, vous ne savez pas. Vous, vous, vous vous rensez dans la vie, mais trop boulot dodo, mais il n'y a rien qui, et puis vous n'êtes pas forcément heureux, hein. On vous a appris à lire, à écrire, et peut-être à penser, mais moi, je trouve que vous, les adultes, vous pensez à l'envers, hein. Bon, ça commence à venir, il y en a certains, ils commencent à se poser des questions, l'enfant intérieur se réaliser, désir, oh, ça en peut le 20 ans dans vos têtes, moi, je le sens que ça veut, même si vous êtes politiquement correct, même si vous allez travailler, que vous êtes sérieux, oh, chers enfants de la terre. Moi, je ne vous plains pas, et moi, je ne suis pas là pour, pour vous juger, pas du tout. Moi, je suis un enfant libre, un enfant heureux, un enfant joyeux, un enfant qui accepte tout le monde. Mais, je viens vous parler, parce que je sais que vous faites le mal, vous faites tout ce que vous pouvez, hein, je le sais, vous faites tout ce que vous pouvez, parce que vous êtes des bonnes, hein, vous êtes des beaux-êtres, mais vous avancez dans la vie, et des fois, il vous manque des moyens et des outils. On vous appris tellement de choses. Ce ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui, celles que vous avez besoin aujourd'hui pour avancer, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, voilà, moi, l'enfant intérieur, j'existe en chacun de vous. Et quand je sens que vous êtes rassuré, que vous êtes heureux, que vous êtes joyeux, que vous êtes en action, que vous avez confiance en la vie, que vous avez l'amour de la vie, que vous avez foi en la vie, la croyance en la vie, que vous êtes capable de dépasser des montagnes pour vous réaliser, moi, je fonte avec vous à l'intérieur, je suis heureux, et je vous inspire, je vous inspire à travers votre sensibilité, je vous aide à vous réaliser et à être heureux. Mais, malheureusement, on n'a pas beaucoup, hein. Il n'a pas beaucoup qui, il n'a pas beaucoup qui comprennent ça. Alors, moi, à la place, je suis triste, je suis malheureux en vous. Et puis, vous ressentez de la tristesse, de la mélancolie, de la dépression. C'est moi, l'enfant intérieur qui ai tout ça, parce que vous n'avez pas encore compris. Mais maintenant, moi, j'ai un espoir. J'en espoir que vous allez tous avoir une possibilité de vous reconnecter à vous-même, à votre intérieur, à l'enfant intérieur que je suis en vous, et que vous allez commencer à faire des petites choses. Et puis, si vous ne savez pas, eh bien, après le confinement, ou même sur Internet, regardez les aires de jeux d'enfants, comment les enfants jouent. Ils sont tout illocents, tout naïfs, plein de joie. Et moi, je voudrais vous parler d'une chose qui est très importante. De toute façon, un jour, après moi, il va sûrement venir un jour. Eh bien, moi, je voudrais vous dire, vous avez tous la joie intérieure, tous la joie de vivre en vous, mais vous l'avez oublié. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, depuis que vous êtes tout petit, eh bien, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié, cette joie de vivre. Alors après, nous, on ne peut pas s'exprimer. On a besoin de sentir cette joie de vivre en vous. Donc, n'oubliez pas la joie de vivre en vous. Vous pouvez vous reconnecter davantage chaque jour pour qu'elle refleurisse dans ce beau printemps qu'elle est vraiment. Et puis, peut-être que vous allez pouvoir être un peu plus calme, plus serein, plus confiant à la vie, que vous allez découvrir un peu plus ce qui vous êtes, que vous avez envie de faire des choses que vous n'avez jamais faites avant, qui vous toquent à la tête ou dans le cœur et qui vous disent, fais ça, fais ça, c'est pour toi. Et parce que des fois, vous avez des petites idées qui viennent comme ça. Et vous avez envie, mais vous avez peur. Regardez-vous, tu es toujours même un problème ou vous manquez d'assurance sur vous parce que vous pensez que vous n'avez pas les capacités pour faire une chose. Oui. Mais si vous n'essayez pas, comme elle dit une chanson qui traîne dans la rue là en France, je crois que c'est une de vos, c'est un grand enfant de la terre qui la chante aussi. Ah, je me rappelle, attendez, vous devez me rappeler. C'est Samson, elle dit comme ça dans une de ses Samson. Celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une seule fois. Il faut s'en rappeler, parce que c'est la vérité. Celui qui n'essaie pas, il se trompe qu'une seule fois. Le pauvre, il va se tromper qu'une seule fois, mais il ne va pas avancer. C'est en faisant qu'on découvre qui on est et qu'on est heureux. On va se tromper, mais on doit se tromper. Si on se trompe, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin, la bonne créativité, le bon moyen, le bon outil. Je vous donne un petit exemple. Vous avez envie de, je ne sais pas, votre rêve, ça va parler de tout le monde, vous avez envie d'être acteur. Et puis, vous vous lancez dans le métier d'acteur, vous faites une formation, vous faites deux ou trois films, et puis à un moment donné, vous apercevez que ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas que que vous vous êtes trompé, c'est que ça fait partie de votre chemin. Parce que tout ce que vous avez appris là-dessus, tout ce que vous avez appris dans cet anciennement, toutes les rencontres que vous avez eues, toutes les espérences que vous avez eues, il n'y en a pas une seule, une seule, je dis bien une seule, qui est une erreur. C'est juste qu'à partir du moment où vous avez découvert que ce n'est plus pour vous, c'est qu'après, il y a autre chose. Mais tout ce que vous avez appris, vous allez le mettre dedans. Donc, vous allez le mettre dans ce nouveau mois, pour aller vers autre chose. Alors, je ne sais pas, il y a combien aujourd'hui, regardez autour de vous, beaucoup, changent de birfurc, ils changent de route professionnelle, ou changent de vie, parce qu'ils ont senti qu'ils n'étaient pas heureux. Et pourtant, ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, beaucoup d'expérience pour faire ce qui leur permettrait d'être heureux. Mais ils se sont aperçus que ce n'était pas ça. Non, mais en fait, il n'y a pas d'erreur dedans. C'est juste qu'ils devaient apprendre énormément de choses, et de ces choses, ils vont aller vers une nouvelle autoroute qui va leur rendre encore plus heureux. Mais cette autoroute, elle va être remplie de tout leur passé, de toutes leurs expériences, et ça leur permettra de faire encore plus face aux choses. Alors moi, aujourd'hui, bon, j'espère que j'ai... Vous savez, c'est comme tous les enfants, les enfants, ils parlent, et puis, il y a un peu en tous les sens, mais il y a un sens, hein. Et la créativité, c'est ça aussi. C'est si vous ne me permettez pas d'avoir l'enfant d'être, l'enfant intérieur de créer, et bien, je vais aller dans tous les sens, et je vais vous faire gommer, redessiner, redessiner, parce que ce n'est pas une fois les choses, elles se font. Alors n'ayez pas peur. Si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez un désir, vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes chez vous, vous avez essayé tellement de le faire, et jusqu'à maintenant, vous vous êtes interdits, parce que vous pensez que vous n'avez pas les moyens, les outils intérieurs, que c'est plus votre âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Il y a une autre chanson qui le dit, je ne sais pas laquelle, qui traîne dans la rue aussi. Il n'est jamais trop tard pour vivre, il n'est jamais trop tard pour être libre. Bon, en ce moment, on va dire, libre, mais préparez-vous à la sortie du confinement, hein. Pensez-y. Alors maintenant, moi, je vais vous laisser, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé, je suis un enfant bavard, hein, je vous le dis, parce que j'aime la vie, et on m'a tellement confiné à l'intérieur de vous, de votre aide, que j'ai très peu eu l'occasion de m'exprimer. Alors là, ça sort tout d'un coup, tout sort, et tout sort et son contraire, mais en fait, il y a un sens. Reprenez possession de votre vie, reprenez possession et l'écoute de votre intérieur. Reprenez possession de qui vous êtes et essayez, essayez de faire des petits efforts et surtout allez vous connecter à votre joie de vivre. Vous l'avez tous. Vous laissez avec, on est avec la joie de vivre. On l'a, on la perd en chemin. Vous la perdez en chemin, pour certains, pas tous, mais pour un grand nombre, mais vous pouvez la récupérer. Dès maintenant, et en récupérant votre joie de vivre, en ayant des moments de silence, de recueillement intérieur, vous allez m'entendre. Vous allez entendre ce que je veux faire avec vous. Vous allez entendre les belles choses que j'ai envie de créer. Vous êtes tous venus sur Terre pour vivre et être heureux. Mais il faut trouver les moyens. Et ce n'est pas le moyen du voisin, c'est le moyen intérieur. Il n'y a pas de copie, copier-coller. On ne copie pas et on ne colle pas selon les goûts du voisin. Non. On va chercher à l'intérieur ses goûts et ses couleurs. Ses goûts et ses couleurs. Pas les goûts et les couleurs de l'autre. Vos modes, vos tendances. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Il faut vivre avec. Mais en même temps, mélangez les goûts et les tendances, les modes et les tendances avec vos goûts et vos couleurs. Ce serait bien, ça, un juste milieu. Bon. Maintenant, je vais vous laisser, cher enfant de la Terre. Excusez-moi, j'ai beaucoup débordé parce que c'est bien la première fois qu'on a l'occasion de m'exprimer. J'ai toujours été réprimé. Et aujourd'hui, j'ai un peu pétarguable. Maintenant, ce que je vais faire, comme disait Ben, je vais laisser Ben, il va chanter une chanson sur le père, la mère, l'enfant, l'enfant intérieur, les grands enfants. Et puis, une chanson d'amour. Donc, moi, l'enfant intérieur, je voudrais vous remercier parce que pour une fois, vous m'avez entendu. Vous avez entendu mon cri de détresse de vouloir être heureux. À votre santé d'être, comme dit Ben. Maintenant, je laisse la place à Ben, il va chanter avec vous. En sortant de l'école, j'ai rencontré un grand chemin de terre qui m'a emmené. Tout autour de la terre, je vais vous raconter sur un chemin de terre, m'en allant promener. J'ai trouvé une mer si belle que je m'y suis plongé. Elle me dit, il y a longtemps que je t'aime, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai, jamais je ne t'oublierai, mon enfant. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher, sur la plus haute branche, père, se mit à chanter. Il y a longtemps que je t'aiderai, jamais je ne t'oublierai, jamais je ne t'oublierai, mon enfant. Chante, père, mère, chante, vous qu'avez le cœur gai, vous qu'avez le cœur à rire, moi, je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'oublierai, jamais je ne t'oublierai, jamais je ne t'oublierai. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres, aux signes, les mères, les moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le maire, le moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes, pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant deux corailles, qu'on cueille en rêvant. Quand nous en serons, au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains plus les peines, cruelles, je ne vivrai point, sans souffrir un jour. Quand vous en serez, au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et d'âme fortune en mettant t'offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. A votre santé d'âme, à votre santé d'être, meilleure vie de confinement. A plus, ciao !